Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Jules, un élève de ma formation Amazon FBA. Il s'est lancé dans l'aventure il y a à peu près un an et demi. Il a quitté un job plutôt bien payé pour se lancer dans l'entrepreneuriat, donc on va partager un petit peu son parcours. Et ce qui est très intéressant avec Jules, c'est qu'Amazon FBA, pour lui, c'est simplement un side project, c'est un projet en fait à côté. Et malgré ça, il arrive à générer des super résultats. Donc j'ai hâte vraiment de vous partager ça et j'espère que l'interview vous plaira. Alors est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire quel âge tu as, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Bien sûr, je m'appelle Jules, j'ai 30 ans, j'habite en région parisienne et donc j'ai deux activités. Ma première, c'est un SaaS, donc un logiciel qui fait de la réduction de coût pour des PME, surtout en France. Et il y a un an et demi, donc à partir d'avril 2022, j'ai fait mes premières ventes sur Amazon FBA. Ok, super. Et est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton parcours de vie avant d'arriver à Amazon FBA ? Moi écoute, l'entrepreneuriat, c'est toujours quelque chose que j'avais dans la tête depuis que j'avais 17 ans, 18 ans. Mais j'ai fait une école de commerce et ensuite j'ai vite été happé par les bons salaires quand j'étais en cabinet d'avocat pendant 3 ans, 3 ans et demi. J'avais une position qui était bien, je me sentais bien, j'étais bien payé, j'avais de la reconnaissance sociale. Belle perspective aussi de carrière. Il y avait des perspectives, des augmentations de salaire un peu tous les ans. Enfin, tout pour un peu comme une prison dorée, comme il y a dans plein de professions. Mais ça ne correspondait pas à mes aspirations de création d'entreprise, de prise d'initiative. C'était des valeurs qui étaient importantes pour moi et donc je n'y trouvais pas mon compte. Et aussi en termes de liberté, je sentais que ce n'était pas là ma place. Ok, très intéressant. Et du coup, tu t'es dit, je quitte ce cabinet, c'était à peu près quand tu… Alors, j'ai pris la décision en 2021, mais finalement, ça prend du temps de se dire, je renonce un peu à ce confort, à un salaire, mais aussi à un environnement de travail. Il y a peut-être la pression aussi des proches, j'imagine tes parents, non, je ne sais pas. Oui, complètement, parce que dans ma famille, l'entrepreneuriat, ce n'est pas un credo. Enfin, personne n'est vraiment entrepreneur. Du coup, je n'ai jamais été poussé vers les chemins à l'entrepreneuriat. Et du coup, dans le dernier mois où je travaillais dans mon cabinet d'avocats, j'ai décidé, en regardant notamment tes vidéos, de lancer un business Amazon FBA. Moi, je ne le voyais pas comme une activité, disons, full-time, parce qu'après, j'ai rencontré un associé et j'ai décidé de me lancer dans un projet qui serait mon activité, vraiment, entre guillemets, mon 9 to 5, mais d'entrepreneur. Donc, le SaaS, justement, dont tu parlais maintenant. Voilà, exactement, le SaaS de réduction de coût. Et donc, à la fin, pendant les derniers mois de mon contrat dans le cabinet d'avocats, j'ai commencé à lancer cette activité Amazon FBA pour faire mes premières ventes, du coup, en avril 2022. Et juste après, j'ai rencontré mon associé et j'ai créé une activité principale dans le SaaS. C'est pour ça qu'aujourd'hui, du coup, j'ai les deux, disons, deux fronts. Mais Amazon a toujours resté une activité secondaire que je fais vraiment quelques heures par semaine, pas plus. Ok, ça, c'est intéressant. Et du coup, comment tu es arrivé à t'intéresser à Amazon FBA ? Pourquoi Amazon FBA ? Alors, cette histoire est intéressante. J'ai découvert Amazon FBA, non pas par YouTube, mais à la base dans un article de journal où je voyais qu'il y avait des business Amazon FBA qui étaient vendus, ce qu'on appelle des agrégateurs, donc des fonds d'investissement qui rachètent ces activités. Et qui opèrent après l'activité, oui. Et qui opèrent l'activité, effectivement. Et je voyais qu'ils étaient vendus à des prix très intéressants. Donc moi, ça m'a surpris. Je ne comprenais pas parce que pour moi, Amazon, c'était Amazon qui vendait ses produits. Ce n'était pas des vendures tiers. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai découvert toute cette activité. Et c'est là où je suis tombé sur tes vidéos. Ok. Du coup, quand tu as commencé à te lancer dans cette aventure, tu n'avais pas pris ma formation, il me semble, au début ? Non, je n'ai pas pris ta formation au début. J'ai commencé à me lancer. Et pour, disons, pour backer, pour que je sois sûr vraiment d'être dans les clous, je me suis dit que c'était un bon investissement pour éviter de faire certaines erreurs qui peuvent être classiques, je pense, quand on lance une nouvelle activité. Et donc, voilà, j'ai pris ta formation quelques mois. Donc, après avoir commencé à faire mes premières recherches de produits. Ok. Donc, tu ne vendais pas encore. Ça ne t'a permis vraiment de bien t'assurer que ce que tu allais faire allait être bon. Voilà, exactement. Ok. Et ça t'a aidé pour le coup ? Tu avais fait quelques erreurs par toi-même ou pas ? Complètement. En fait, ça m'a aidé sur des points spécifiques qui auraient pu être vraiment bloquants, en tout cas dans le parcours de création de l'activité. Notamment dans la partie de lancement de produits, où pour le coup, il y a des choses qui ne sont pas évidentes. Ou même si on a un peu de jugeote, même si on a fait une école de commerce, même si on se croit intelligent, on n'a pas forcément les bons réflexes. Et donc, c'est des moments qui peuvent débloquer une activité. Et justement, est-ce que tu penses que le fait d'avoir fait une grande école de commerce, ça t'a aidé sur Amazon ? Oui, en fait, ça t'aide parce que ça t'aide à être quelqu'un d'organisé, à structurer sa pensée, aussi des compétences de gestion de projet que tu apprends quand tu fais une école de commerce. En revanche, ce n'est pas dans une école de commerce classique que tu vas vraiment rentrer dans le vif du sujet et avoir vraiment les connaissances, les skills pour lancer un business Amazon FBA. Et voilà, du coup, l'utilité d'avoir une formation qui t'apporte ces connaissances qui sont pointues. Et le business Amazon FBA, d'ailleurs, c'était ton premier business ? C'était mon premier business, oui, dans l'ordre chronologique parce qu'après, j'ai décidé de me lancer dans le SaaS, comme je l'ai dit. Juste avant, j'avais investi dans l'immobilier. J'ai fait des opérations d'investissement locatif. OK. Mais là, le premier business en ligne, en tout cas. Voilà, complètement. Et est-ce que tu avais des appréhensions à te lancer dans ce type de business ? Oui, j'avais des appréhensions parce que, bien évidemment, c'est un investissement. C'est de l'argent qu'on met sur la table, donc on a peur de la perdre. Et pour moi, c'était totalement nouveau. Donc, je marchais sur des oeufs. Je n'étais pas sûr de ce que je faisais. Et tu avais plus peur, du coup, de faire un investissement pour faire du e-commerce ou de l'investissement dans l'immobilier ? Non, l'investissement dans l'immobilier, c'était plus borné. Je ne savais plus ce que je faisais. C'est plus classique aussi comme type d'investissement. Oui, c'est plus classique. Et puis, on a l'actif devant ses yeux. On peut le toucher. Alors qu'un compte Amazon, on se dit, voilà, on peut avoir cette impression que c'est virtuel. Alors qu'en fait, non, c'est un vrai business. Il y a des vrais produits qui transitent. Oui, mais tu peux le toucher, le bien immobilier. Mais ça ne veut pas dire aussi que tu ne l'as pas acheté trop cher ou que tu ne vas pas perdre d'argent. Dans les deux cas, tu peux perdre de l'argent aussi. Oui, mais c'est un peu dans la mentalité française. Quand tu as de l'argent, qu'est-ce que tu en fais ? Est-ce que tu fais de l'investissement immobilier ? Ou est-ce que tu vas investir dans une activité qui est potentiellement risquée ? Où le gain peut être plus élevé. Mais dans la mentalité un peu classique, je pense, dont je suis issu, c'est plus rassurant d'acheter un bien immobilier que d'aller mettre 5-10 000 euros dans une nouvelle, dans un business Amazon FBA. Du coup, si je résume bien, tu avais une crainte au niveau de la perte de capital en te lançant sur Amazon FBA. Est-ce que tu avais d'autres craintes au-delà de ça ? Peut-être au niveau des compétences. Si tu n'avais jamais fait un business web, peut-être que ça peut être effrayant au départ. Oui, c'était nouveau. Mais je regardais des réussites comme sur ta chaîne YouTube et je me suis dit que c'était à ma portée que j'avais envie de faire la même chose. Oui, quand tu as vu les autres personnes que j'ai interviewées sur la chaîne, tu te dis, si elles le font, pourquoi pas moi ? Exactement. Et d'ailleurs, sûrement, ça fera la même chose avec cette interview. Il y a d'autres gens qui vont te voir et qui se diront, eux aussi à leur tour, qui pourront se lancer. Et ça va leur donner cette confiance dont certains ont besoin, un peu l'impulsion. Est-ce que tu peux nous partager le budget de départ avec lequel tu as commencé sur Amazon SBA, si tu t'en souviens, ta première commande ? Oui, alors mon budget de départ, je n'avais pas un produit qui était très cher, donc c'était environ 8 000 euros, incluant tout, c'est-à-dire le stock, l'investissement marketing, tout ce qu'il y a autour, le shipping aussi ? Et le shipping, voilà. Ensuite, tu as dû remettre de l'argent dans ton business, de ta poche en plus ? Oui, alors au total, mon investissement, si je compte tous mes premiers achats de stock, c'est environ 25 000 euros, mais du coup sur trois produits et sur plusieurs mois. Voilà, et sur plusieurs mois et surtout des produits qui ont plusieurs variations. Ok, donc 25 000 euros pour soutenir la croissance et pour développer le business à la taille où il est actuellement. Est-ce que justement tu peux nous partager le chiffre d'affaires que tu as fait par exemple sur les 12 derniers mois, le dernier mois pour avoir quelque chose de plus frais en indicateur, on va dire, et puis nous dire aussi la profit margin parce que c'est ça qui est important à chaque fois, ce n'est pas le chiffre d'affaires, c'est ce qui reste dans la poche. Oui, exactement. Si tu peux nous partager un petit peu les résultats actuels. Oui, alors sur les 12 derniers mois, ça fait un chiffre d'affaires, toutes les marketplaces confondues, de plus de 300 000 euros, mais ça a été pas mal en croissance. Donc mes meilleurs chiffres d'affaires, en fait, c'est les derniers mois, qui sont au-dessus de 40 000 euros. Le mois d'avant, j'ai fait 45 000 et le dernier mois, je suis à 40. Ok, et là tu penses terminer ce mois de novembre à combien à peu près ? Pareil, 40, sachant que mes plus gros mois, en tout cas sur les produits que j'ai, je les attends plutôt l'année prochaine parce que j'ai une saisonnalité qui est, disons, entre mai et juin. Donc sur les produits actuels, il y a un potentiel certainement d'attendre 55 de chiffre d'affaires. Dans la configuration actuelle, donc avec trois produits, c'est ça ? Avec trois produits. Qui sont vendus sur combien de marketplaces ? Alors qu'ils sont vendus majoritairement en France, disons, c'est près de 80% en fait des ventes qui sont réalisées. Après, j'ai aussi des ventes sur les autres marketplaces européennes, en Espagne, en Italie et en Allemagne. Ok, mais ça reste minoritaire. Et en termes de profit margin, la marge sur quand tu fais 40 000 de CA, c'est ? C'est entre 17 et 18%. Ok. Est-ce que tu t'attendais à avoir ce type de résultat quand tu t'es lancé sur Amazon ? Je ne m'attendais pas à un résultat en particulier. Je me suis dit qu'il y avait du potentiel, que ça dépendait du nombre de produits que j'allais faire. Pour le coup, mon premier produit, j'avais un chiffre d'affaires qui était bien, mais qui n'était pas impressionnant. C'est plutôt au niveau du deuxième produit que j'ai lancé. Et là, j'ai fait x2 par rapport à ce que je m'attendais vraiment. Ok, donc ça a été plutôt une bonne surprise. Et est-ce que tu estimes avoir des axes d'amélioration sur l'existence sans même avoir à ajouter des nouveaux produits ? Oui, complètement. En fait, il y a plein de potentiels d'amélioration de la marge. C'est des choses qui n'étaient pas ma priorité au début. Je voulais vraiment faire les ventes. Mais là, j'ai vraiment repris sur tous les aspects du business. Et je me rends compte qu'il y a des potentiels d'amélioration. Il y en a un qui est, je pense, assez intéressant. C'est mes packagings, tout simplement. Quand je les ai faits, je ne me rendais pas compte qu'ils étaient trop gros par rapport aux produits. Et donc là, par exemple, je me suis rendu compte, en réduisant la taille d'un packaging, je peux faire une économie sur les frais d'envoi Amazon de 2,50 euros. En fait, ce qui est énorme sur la marge que je peux faire sur ce produit en particulier. Plus le shipping depuis la Chine aussi, tu vas gagner de ce côté-là. Et voilà, complètement. Complètement, c'est un effet qui se coule. Il y a aussi des économies sur les frais forwarders. Ça, c'est un point très intéressant que tu partages, parce qu'on est beaucoup, et même moi, je l'ai fait aussi dans cette erreur, à ne pas faire attention vraiment à la taille des packagings par rapport à la taille du produit. Et ça, c'est le premier truc que font les agrégateurs quand ils achètent un business. C'est de regarder justement s'ils peuvent gagner en shipping des deux côtés, Amazon et Chine, en réduisant le packaging. Donc, c'est un super bon tip. Et ça, ça va t'aider, je pense, à récupérer peut-être une dizaine de pourcents de plus de marge. Alors, pas arriver à 27, mais peut-être arriver dans les 20 %. Oui, complètement. Dans les 20 % de marge. OK. Et il y a aussi, au niveau où je me suis rendu compte, sur un autre produit que j'ai, que mon fournisseur était beaucoup trop cher par rapport à ce que je pouvais avoir. Donc là, je suis en train de faire, de reprendre contact avec plein de fournisseurs pour voir si je peux pas avoir des prix plus intéressants. Et puis maintenant, t'as du levier parce que tu as un historique. Tu sais combien tu en vends. Tu peux déjà dire aux fournisseurs, bah voilà, sur les derniers mois, j'ai vendu tant de pièces. Ils peuvent se projeter et tu peux avoir des prix. Exactement. Et je peux être aussi beaucoup plus confiant avec les fournisseurs. Je sais exactement le produit que je veux. Pour le coup, je veux le répliquer. Et voilà, j'ai fait des demandes de cotation auprès de fournisseurs. Et je me rends compte que les prix peuvent être beaucoup plus intéressants. Parfois même avec une meilleure qualité. T'as des axes d'amélioration déjà, rien que sur l'existence, sans même avoir à te casser la tête à lancer des nouveaux produits. Ouais, complètement. Donc ça, c'est intéressant. Et je pense que c'est pas mal dans une deuxième phase de toujours reprendre ce qu'on a fait au début avec un œil neuf, surtout qu'il y a des choses que j'ai fait au début de mon activité. Donc, je n'avais pas forcément les bons réflexes, notamment sur ces questions de taille de packaging. Donc, de revenir dans un deuxième temps pour voir comment tu peux améliorer le business. Et aussi, j'ai un dernier acte d'amélioration qui est intéressant. C'est une activité que ce n'est pas mon activité principale. Donc, du coup, j'avais un temps limité, notamment pour tout ce qui est gestion de la supply chain et des stocks. Et j'ai pu faire des erreurs, en fait, dans la quantité que j'ai commandé. Et donc, j'ai sous-commandé. Et donc, du coup, j'ai dû faire du shipment aérien. Donc là, ce que je suis en train de mettre en place, c'est de déléguer, en fait, à un assistant, cette partie vraiment de gestion des stocks. Donc, de calculer combien il faut commander pour avoir pile le bon. C'est toujours difficile, mais pour être plus juste au niveau de ton nombre de produits commandés. Et pas avoir à payer à la dernière minute du shipment aérien qui est négatif, qui a un effet clairement négatif sur ta marge. Donc, du coup, tu as recruté quelqu'un en interne. Voilà. Donc, un assistant qui travaille à plein temps ou juste temps partiel ? Non, qui n'a pas besoin de travailler à plein temps parce que finalement, gérer trois produits, ce n'est pas tant d'heures que ça. Mais bon, il faut quand même passer ce temps. Et donc, je pense que c'est vraiment la tâche parfaite à déléguer. Enfin, ça fait partie des tâches parfaites à déléguer à un assistant. Tu sais combien ça te coûte à peu près par mois ? Ça coûte… Non, je ne sais pas exactement, mais parce que je suis en train de le former là. Non, mais je paye 15 dollars de l'heure et c'est quelques heures par semaine. Je n'ai pas fait le calcul, mais quoi qu'il arrive par rapport à une rupture de stock… Oui, ça vaut le coup. Oui. Ok. Et tu avais des appréhensions avec le fait, justement, d'avoir quelqu'un de nouveau qui travaille à tes côtés, de confier un peu les clés de ton business à quelqu'un, entre guillemets ? Alors, je pense qu'au début, et même dans ma carrière d'avant, j'avais beaucoup de mal à déléguer ce que j'avais à faire parce que j'avais toujours l'impression que c'était mal fait. Je voulais tout gérer et pour le coup, c'est quelque chose, je pense, qui m'a ralenti tant dans mes expériences passées que dans mon business Amazon FBA. Et depuis quelque temps, j'ai vraiment pris le réflexe de dire chaque fois que je fais quelque chose, est-ce que c'est la meilleure allocation de mon temps ? Est-ce que le fait de revoir les factures et de faire des calculs de stock, c'est vraiment la meilleure manière dont je peux dépenser mon temps que j'ai pour gérer mon business Amazon FBA ? Et je me suis rendu compte qu'en fait, la question était non pour plein de choses que je faisais, surtout que j'avais un temps limité et j'ai toujours un temps limité. Donc mon objectif, c'est vraiment de trouver ces tâches, les identifier et de former des gens. Bien sûr, il faut faire confiance, donc il y a un temps, il faut y aller progressivement. Mais je pense que c'est vraiment un axe crucial pour pouvoir décoller, pour pouvoir ensuite concentrer surtout sur des tâches qui ont vraiment de la valeur ajoutée. Clairement, clairement. Moi, ça a été un gros levier dans ma carrière d'entrepreneur que de réussir à être un peu moins perfectionniste et à laisser d'autres personnes faire certaines tâches. Et clairement, ça m'a permis d'évoluer à des nouveaux niveaux que j'imaginais même pas avant. Donc c'est très important. Et donc cette personne-là, il me semble, tu m'avais dit que c'était quelqu'un qui travaillait déjà dans ton SaaS en fait. Donc le recrutement a été un peu facilité, on va dire la confiance, mais comment tu l'avais trouvé à la base ? Oui, complètement. Au début, j'ai en fait, j'ai cherché sur les plateformes comme celle que tout le monde connaît, Upwork, Fiverr, etc. Exactement. Il y a plein de gens qui s'autoproclament un peu experts Amazon FBA. En l'occurrence, moi, ce n'est pas du tout quelqu'un qui connaissait Amazon FBA. C'est juste quelqu'un que je trouvais très compétent, qui avait fait des trucs pour moi par le passé et j'étais hyper satisfait de la qualité. Donc le pari que j'ai fait, c'est de dire que je vais le former même s'il n'y connaît rien à ces tâches-là. Et je sais que c'est quelqu'un qui va pouvoir vite apprendre et qui est loyal en fait. Donc je n'ai pas fait le pari de partir sur quelqu'un qui était déjà hyper compétent dans ce domaine. J'ai plutôt parié sur la confiance dans la personne. Tu l'avais trouvé sur quelle plateforme à la base ? Sur Upwork. Upwork, ok. Et quels sont tes objectifs en termes de chiffre d'affaires pour l'année prochaine ? Peut-être si tu peux nous dire déjà ce que tu as prévu en vitesse de croisière et si tu as déjà d'autres produits en tête que tu voudrais lancer. Et si en ajoutant ces nouveaux produits, tu as déjà une idée d'objectif de chiffre d'affaires. En fait, sur les produits actuels, en vitesse de croisière, c'est environ 600 000 euros de chiffre d'affaires par an sur 12 mois. Après, en termes d'objectifs sur les lancements de nouveaux produits, j'ai pas mal d'idées, de niches que j'ai identifiées depuis longtemps, mais sur lesquelles je n'avais pas vraiment le temps de me pencher. Mais tenant compte de ces nouvelles niches, j'espère atteindre, peut-être pas en 2024, mais après, un million d'euros de chiffre d'affaires sur 12 mois. Je pense que c'est un objectif qui serait atteignable. Ok, donc ça, c'est ton premier objectif. Sur le long terme, à quoi il ressemble ton business Amazon FBA parfait, on va dire ? Moi, je le vois plutôt comme toujours comme une activité à côté. Enfin, c'est pas comme je disais au début, mon 9 to 5. C'est vraiment quelque chose que je fais à côté de mon activité principale. Mais je le vois comme un très bon complément de revenu, peut-être un jour une activité que je pourrais revendre, même si dans les prochains mois, j'ai plutôt envie de le consolider, qu'il devienne un vrai actif, qu'il fonctionne bien et qu'il soit de plus en plus aussi délégué, automatisé. Qu'est-ce qui te manque pour faire x2, x3 demain ? Est-ce que c'est plus du temps ou de l'argent ? C'est les deux. C'est les deux ? C'est les deux. Parce que oui, de faire un très gros chiffre d'affaires, il faut quand même acheter beaucoup de stocks. Donc, il y a cette limite. On entend souvent des personnes qui disent « je veux faire tant de chiffre d'affaires », mais derrière, après, il faut avoir la surface financière. Il faut faire le calcul inverse pour savoir qu'est-ce qu'il faut pour faire ce chiffre d'affaires. Complètement. Et donc, je pense qu'il y a une limite financière qui pourrait peut-être être… Il y a plein de solutions. Il y a des solutions de financement. On en parlait hier, justement, avec à travers Conto, il me semble. À travers Conto, oui. Tu avais eu une proposition, c'est ça ? Oui. Tu peux faire des crédits à des conditions qui sont plutôt intéressantes. Donc, ce n'est pas Conto. Il me semble que c'est un organisme externe à Conto, mais c'est à travers Conto qui te taxe, c'est ça ? Complètement. En fait, il y a plein de services aujourd'hui qui existent. En tout cas, en France. Je ne connais pas pour les autres pays. Mais en France, c'est des fintechs qui connaissent bien les business en ligne. Donc, ils absorbent un peu toute la donnée du compte. Et puis après, ils te font une proposition pour te prêter… Je crois que la limite, c'était 50 000 ou 60 000 euros. Donc, c'était élevé. Ils pouvaient te prêter quand même des grands bons. Oui, c'est déjà pas mal. Ça peut déjà booster un business. Je ne l'ai pas fait parce qu'en fait, j'avais un peu de trésorerie qui me permettait de couvrir mon investissement initial et de réinvestir dans le stock. Mais c'est peut-être une option pour vraiment décoller… Mais au-delà du financier, il faudrait aussi que tu alloues du temps pour pouvoir lancer ça. Et voilà. Donc, il y a aussi peut-être quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est d'aller sur le marché US. Moi, pour le moment, c'est un peu terre inconnue parce que les volumes sont hyper importants. Quand je regarde les chiffres d'affaires, c'est tout. Fois 5, fois 10 parfois par rapport à la France. Peut-être à un moment, en tout cas, tenter l'expérience. Donc, ça, c'est la première option. Mais je pourrais aussi décider de répliquer un peu le modèle qui a bien marché en France. Souvent, c'est la meilleure technique. C'est de faire plus de ce qu'on fait déjà bien et de ce qui marche bien. Oui, c'est tout à fait. Donc, il y aurait quelque part moins de risque parce que là, je suis plus sûr. Enfin, on n'est jamais sur 100%, mais j'ai plus de l'assurance que si je lance les produits que j'ai vus dans les nouvelles niches, il y aura du chiffre d'affaires et que ça va bien fonctionner. Après, vraiment, pour passer à la vitesse supérieure, je pense que les US, c'est vraiment la voie sur laquelle il faudrait aller. Par contre, le souci, c'est de voir avec les produits que tu as actuellement en vente, est-ce que ça va être compatible sur le marché US dans le sens où parfois, ça va être déjà beaucoup trop saturé et il faudra mieux tout simplement prendre une nouvelle niche pour le marché US ? Là, je pense que ce sera plutôt la deuxième option. Mes produits, ils ont été conçus vraiment pour le marché, même pour le marché français. Ils pourraient faire des meilleurs chiffres dans les autres marketplaces européennes. Après, il y a plein de choses que je suis en train de régler qui sont des potentiels de croissance. Mais de les répliquer telles qu'elles aux États-Unis, je ne pense pas que ça marcherait. Oui, c'est souvent le souci, c'est qu'on ne peut pas forcément répliquer ce qu'on fait en Europe aux États-Unis tel quel et que parfois, ça demande soit des aménagements, soit de carrément, comme je venais de le dire, d'aller sur une autre niche totalement différente. La façon dont tu as découvert Amazon FBA, c'était donc à travers un article sur les reventes de business Amazon FBA. C'est là où tu as compris en fait que c'était un actif. Est-ce qu'à l'heure actuelle, tu construis ton business pour le revendre ? Est-ce que tu as déjà cette logique un petit peu d'exit en fait quand tu es en train de construire ton business Amazon FBA ? J'y pense toujours parce que, surtout quand les valorisations étaient hyper importantes, je me disais, c'est quand même génial de construire un business qui pourrait se revendre. Après, moi, je l'ai vraiment conçu plutôt comme une source de revenus et j'ai plutôt envie de le faire croître et de faire croître ce chiffre d'affaires que je peux générer, ce profit que je peux générer tous les mois. Après, peut-être que, bon, ça dépend un peu d'objectifs personnels, mais le moment où tu veux réinvestir dans une autre activité ou, je ne sais pas, acheter de l'immobilier, acheter ton appartement, forcément, j'y penserais s'il y a une belle valo. On va dire que là, dans l'immédiat, ça ne fait pas partie des choses que tu voudrais faire, de le revendre, parce qu'en vrai, on a calculé hier rapidement ton business avec les valos actuelles, il vaudrait déjà dans les 250, un truc comme ça, 250, 300 000 euros. Donc, ce n'est pas rien un business que tu as créé en un an et demi. Est-ce que tu as déjà une idée de montant auquel tu dirais « oui, je vends mon business ». Non, tu n'as pas pensé à ça. Non, je n'ai pas pensé. Je pense qu'il faut plutôt le consolider et peut-être qu'un business qui a 3-4 ans d'antériorité de vente, parce que là, c'est quand même un business récent, se revendrait encore mieux que si je décide aujourd'hui de montrer des chiffres sur une période qui est quand même relativement courte. Oui, mais ça suffirait pour le vendre et ça serait même très liquide. À ce niveau-là, oui, c'est très liquide, donc ça ne serait pas un problème en soi. Du coup, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et la partie un peu technique de ton business. Est-ce que tu peux nous partager, sans nous révéler le produit, les techniques que tu as utilisées pour trouver ton premier produit ? D'ailleurs, est-ce que c'était quelque chose qui t'intéressait ? Est-ce que c'est quelque chose dont tu es passionné ou pas du tout, le produit que tu vends ? Et si tu peux nous dire les outils, un peu le cheminement jusqu'à la découverte de la niche ? Non, pour le coup, ce n'est pas un produit dont j'étais client, pour le coup, même pas du tout. Pour les trois produits, d'ailleurs. Et ça n'a pas été finalement un obstacle. Après, il faut bien se mettre dans les baskets du consommateur, mais ce sont des produits qui ne m'intéressaient pas spécialement au début. Je pense que comme beaucoup de vendeurs, j'ai utilisé les extensions, les applications qui permettent de regarder les chiffres d'affaires. C'est un peu la base pour en tout cas sélectionner les premiers produits. C'est des produits où très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait de la valeur à ajouter sur une nouvelle offre en regardant la page. Souvent, c'était un peu comme des évidences. Les trois sont dans la même niche d'ailleurs ou pas ? Alors, il y en a un qui est vraiment le premier produit qui est dans une niche totalement à part et les deux autres, c'est deux produits qui sont sous une même marque et il y aurait du potentiel pour lancer d'autres produits sous la même marque. Donc là aussi, avec plein de potentialités, faire un store, ce que je n'ai pas fait. Donc, c'est d'autres aussi potentiels d'amélioration du business. Ok. Et est-ce que tu peux nous partager, encore une fois sans nous dire les produits, mais de nous expliquer un peu comment tu t'es démarqué dans les résultats de recherche ? Donc, tu vois cette niche, c'est une évidence que tu peux faire quelque chose. Quels ont été les axes ? Marketing, différenciation en ajoutant des choses aux produits, en ajoutant des fonctionnalités ? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça ? Je pense que le mieux, c'est mon deuxième produit où c'était une niche où tout le monde faisait un peu la même chose, sauf un compétiteur qui faisait un chiffre d'affaires plutôt intéressant, mais avec une qualité de produit et des photos qui n'étaient clairement pas géniales. Donc moi, ce que j'ai décidé, c'est d'améliorer ce produit dans cette page qui sortait un peu de l'ordinaire et qui pourtant faisait du chiffre. Et donc, voilà, sur cette niche aujourd'hui, j'arrive à bien ressortir. Donc, mon produit est quand même très différencié des autres. Pour parler très concrètement, c'est un package de deux, une association de deux produits, alors que tous les autres n'ont pas cette association. Ok, ok. Très bien. Donc, tu as fait un bundle, grosso modo. C'est un bundle, mais c'est deux produits qui vont très bien ensemble. Disons, ce n'est pas juste deux produits qui n'ont rien à voir et qui sont mis ensemble. Disons, ça fait sens dans ma niche d'associer les deux produits. Et il n'y en avait qu'un seul qui le faisait et qui faisait un chiffre d'affaires qui n'était pas énorme, mais qui était important. Et du coup, maintenant, je suis le premier, en tout cas, sur ce bundle dans cette niche. Et donc, mon produit est très différencié parce que, si tu veux, quand tu ouvres la page sur tous les mots-clés, on tombe sur 15 produits qui ne sont pas similaires et moi qui fais un bundle qui, forcément, sort du lot. Donc, du coup, vous n'êtes que deux à faire ce bundle. Et toi, en plus, tu as fait un meilleur marketing, des meilleures photos, etc. Et il y avait aussi un… Donc, ton seul concurrent, tu le bats aussi d'un point de vue marketing. Voilà. Alors, je me suis rendu compte récemment qu'il y a d'autres, finalement, il y a d'autres sellers qui ont fait exactement les choses que moi, mais un an après. Après, ils ne font pas du tout les mêmes chiffres d'affaires parce que, du coup, moi, j'ai accumulé des reviews. J'ai été un peu copié aussi sur ce produit. Mais tu arrives à garder la tête en dehors de l'eau et à être dans le haut des résultats. Je les garde dans mon viseur, mais finalement, avec la vélocité, même s'il y a d'autres concurrents, c'est sain. Ça veut dire que, finalement, mon idée est confirmée parce que d'autres veulent la suivre. OK. Au niveau du marketing aussi, il y avait vraiment quelque chose à faire. Notamment, j'ai fait des vidéos. Je pense que ça aide pas mal le consommateur, quand il regarde les deux listings ou plusieurs listings, à faire son choix. Et aussi, au niveau des photos, j'ai vraiment mis le paquet pour avoir des belles photos, que ça ressorte tant au niveau de l'image principale qu'au niveau des images secondaires. Tu as fait le A plus content également ? Et j'ai fait le A plus content, mais pas tout de suite. OK. Finalement, ça a augmenté les ventes, mais sur mon deuxième produit, par exemple, au début, il y avait zéro A plus content. Et pourtant, il y avait beaucoup de ventes. Donc, tu vois, je me suis dit que pour avoir un beau listing, comme tous les concurrents l'avaient, j'ai fini par le faire. Mais au début, il n'y en avait pas et ce n'était pas… Donc, il n'y a pas eu de changement de conversion à partir du moment où tu l'as mis ? Il y en a… J'avais un peu plus de ventes, je l'ai constaté. Mais après, je ne sais même pas forcément les attribuer à la plus content parce que les ventes, il y a plein de paramètres qui les font évoluer. Mais ce n'était pas… En tout cas, je ne l'ai pas conçu comme quelque chose qui était obligatoire pour que les ventes décollent. OK. OK. Intéressant. Et justement, en parlant de ventes qui décollent, est-ce que tu peux nous parler des stratégies que tu as utilisées pour lancer tes produits ? C'est variable en fonction des produits. Le premier produit, j'ai utilisé le PPC, la publicité Amazon, et une stratégie de giveaway, qui est une stratégie où tu fais de la publicité sur Facebook et tu vas donner tes produits pour générer des premières ventes et monter dans les résultats de recherche. On a tout un module dans la formation, ça s'appelle le Launch Rocket, c'est ça ? Ouais, c'est ça, voilà. Et pour le coup, c'était assez clé parce que mes ventes, c'était mon premier produit, mes ventes, elles ne décollaient pas. Et finalement, c'est grâce à ça que ça a pu débloquer parce que même en 3-4 jours de giveaway de cette stratégie, ça a fait monter mon produit. J'ai commencé à générer un chiffre d'affaires qui était intéressant, enfin qui donnait lieu à vraiment… enfin qui m'a donné envie de continuer en fait. Ouais, donc ça a été clé. Sans cette stratégie, en fait, peut-être tu aurais abandonné Amazon. J'aurais peut-être abandonné parce que de faire un produit, il faut qu'il y ait un minimum de vente pour que ça donne envie de continuer. Et pour le coup, voilà, il faut… si au bout de deux mois, on n'a toujours pas de vente, forcément on se démotive et puis on peut laisser tomber quoi. Mais juste pour reprendre sur ta question des différentes stratégies, ça n'a pas du tout été le cas notamment de mon troisième produit. Où sur mon troisième produit, je l'ai mis, voilà, j'ai listé et j'ai fait aucune publicité au début et je commençais à générer des ventes. Et taper dans le mille la bonne niche, le bon produit qui répond à la bonne demande, c'est parfait. C'est ça. C'est que tu avais fait une super analyse de marché sûrement. Ben, pour le coup, ce produit-là, il y avait, enfin, le listing tel quel, il y avait des ventes organiques. Après, pour vraiment le faire décoller les ventes, j'ai fait du PPC, je continue à en faire aujourd'hui parce que ça permet vraiment de passer une vitesse supérieure en termes de vélocité et vraiment de garder mon ranking au plus haut dans la page pour ces mots-clés. Et ce qui te génère ensuite des ventes organiques. Donc c'est un sens pour toi de dépenser en publicité. Complètement, ouais, c'est avant parce que tu fais des ventes par publicité et du coup, ton listing reste très élevé et mécaniquement, tu fais des ventes organiques après. En termes de temps, combien de temps tu mets entre le moment où tu trouves une idée de niche et le moment où tu fais la première vente sur Amazon ? Alors, pour mon premier produit, c'était plutôt long. Enfin, plutôt long. C'était quatre mois entre le moment, voilà, janvier 2022 où je regarde, je commence à regarder Amazon sérieusement et le moment où je fais mes premières ventes en avril 2024. Donc, tu vois, un bon quatre mois. Après, aujourd'hui, si je le refais, je pense que j'irais vraiment beaucoup plus vite. Je dirais au grand maximum deux mois si tu fais du shipment aérien sur tes premiers produits pour faire un test de marché. De toute façon, le quatre mois, là, je ne suis pas choqué. Ça a l'air d'être un peu le standard dernièrement sur les dernières interviews. Tout le monde tâtonne un petit peu au début. C'est forcé, c'est un nouveau monde. Donc, ça prend un peu plus de temps. Et puis après, au fur et à mesure, si tu le fais deux, trois fois, ça devient, tu commences à avoir des réflexes et ça va beaucoup plus vite. Ouais, complètement. Par exemple, là, maintenant, même la partie sourcing, je pense la prochaine fois m'appuyer sur mon assistant pour faire les relances des fournisseurs. Parce que c'est aussi quelque chose qui prend beaucoup de temps. De discuter avec cinq, six fournisseurs en même temps, c'est chronophage. Donc là, moi, je le faisais sur mon… Voilà, je n'y passais pas tant de temps que ça. Je le faisais le soir et puis tous les samedis matins, je me levais pour faire avancer les choses. Mais forcément, je perdais du temps parce que parfois, je mettais trois jours à répondre. Donc, avec un assistant, je pense qu'on peut encore accélérer ce process. Voilà, avoir la confirmation quand on a une idée très rapidement si ça se convertit en termes de vente après. Ensuite, la question suivante que j'aimerais te poser, ça serait de savoir quels ont été les moments difficiles de ton aventure Amazon FBA, les difficultés que tu as pu rencontrer. Je pense que la première difficulté, c'est la machine Amazon en elle-même parce qu'elle est assez compliquée et parfois, elle ne marche pas. Parfois, on veut faire quelque chose et on n'y arrive pas. Et donc là, il faut un petit peu de patience, un peu de persévérance, notamment appeler le support, ne pas baisser les bras quand il y a un truc dans la machine Amazon qui ne marche pas. Après, il faut se rendre compte qu'une fois que ça marche, c'est assez fabuleux parce que c'est un système de supply chain qui est hyper optimisé et qui permet vraiment de vendre ses produits partout en Europe sans se soucier du shipping. C'est assez incroyable. C'est même dans le monde. Et même dans le monde, voilà. En quelques clics, tu as accès en fait à la meilleure supply chain du monde. Exactement. Et on l'oublie un peu. Certes, Amazon peut être très dur quand ça ne marche pas. Mais une fois qu'on est du bon côté, c'est assez incroyable parce qu'il s'occupe quasiment de tout. Et c'est vrai que même si ça peut paraître un peu technique et ce qui est normal, que ce soit un peu déboussolant quand on rentre dans le seller central pour la première fois, en fait, c'est quand même assez simplifié par rapport à ce que ça permet de faire. Imagine, il y a 20 ans, tu voudrais vendre tes produits au Mexique, au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, etc. La complexité qu'il aurait fallu savoir gérer pour arriver à la même chose. Mais je pense que c'est tout simplement pas possible, en tout cas pour une personne. Oui, pour une personne toute seule avec des budgets de départ. Tu vois, on parle de 5, 10, 15 000. La plupart des vendeurs Amazon FBA, ils se lancent avec ça. Ils peuvent toucher le monde entier. Oui. C'est incroyable. Un business Amazon FBA, c'est super parce qu'en fait, ça permet de, quelque part, de démultiplier sa force d'action grâce à la machine Amazon. Mais on peut se sentir un petit peu tout seul à lutter contre une machine qui, parfois, ne vaut pas que du bien. Et donc, il peut y avoir un peu des moments déroutants. Moi, je sais que dans le début de mon aventure, je me sentais un peu seul face aux difficultés que j'ai pu rencontrer. C'est une autre difficulté. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Et il faut se dire qu'avec de la persévérance, on peut relever ces défis. Mais toi, tu t'es lancé en solo sur ce projet, alors que ton sas, il me semble que tu as un associé. Voilà. Donc, du coup, tu n'as personne sur qui te reposer vraiment. Et ça peut être compliqué dans certains moments, c'est ça ? Voilà, je n'avais personne avec qui vraiment en discuter, pouvoir confronter les choix que je faisais. Du coup, c'était des moments parfois pas hyper faciles parce que je n'avais personne pour me remonter le moral quand il y avait un problème. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est un truc qui est assez fréquent, que j'entends très souvent sur les business en ligne. On est souvent seul devant son ordinateur, surtout si on se lance en solo. Et du coup, ça peut être pesant dans les moments un peu difficiles, par exemple, où tu n'as pas une épaule sur laquelle te reposer, entre guillemets. Ouais, complètement. Alors, dans le sas que je développe avec mon associé, du coup, c'est complètement différent parce que quand tu as un problème, tu es deux pour y faire face. Tu peux aussi un peu confronter tes décisions. Amazon, parfois, c'est un peu difficile de se dire, je prends une décision, je dois l'assumer, mais personne ne l'a revue derrière. Personne ne l'a pas compter sur quelqu'un pour vérifier ce que j'ai fait. Donc, du coup, si on doit résumer tes deux grands problèmes que tu as rencontrés, on va dire, c'est premièrement appréhender la machine Amazon FBA et après un petit peu passer outre la solitude de ce business. C'est ça, Inger ? C'est ça. C'est de... Ouais. Mais il n'y a pas de solution à la solitude ou alors il faut commencer avec un associé. Ou alors il faut le faire avec un associé, mais du coup, ça implique de donner la moitié de l'activité à quelqu'un d'autre, qui n'est pas forcément, je pense, la meilleure chose à faire dans un business Amazon FBA. Qui s'automatise beaucoup, finalement. Qui s'automatise beaucoup. Et la plupart du temps, les 50%, est-ce que ça vaudrait le coup de donner ça face à prendre un assistant, tu vois ? Complètement. À part pour le côté, justement, de la solitude, mais à part ça... Ouais. Non, je suis assez d'accord avec ça. On peut après s'appuyer sur des assistants pour les choses qu'on a moins envie de faire. Après, ce n'est pas mon opinion pour toutes les activités. Il y a des activités, je pense, où c'est mieux d'être à deux. Pour Amazon, c'est possible de le faire tout seul, mais c'est vrai que c'est un challenge. Ouais, ouais. Mais de toute façon, c'est toujours ça un peu le calcul quand on parle du fait de s'associer. C'est est-ce que la personne apporte quelque chose qui vaut vraiment 50% du business, tu vois ? C'est si la personne, tout ce qu'elle va faire, c'est un soutien moral et peut-être t'aider sur deux, trois trucs qu'un assistant à 15 dollars peut faire, est-ce que ça vaut 50% ? C'est ça, la grande question. Ouais, pour Amazon, je ne pense pas. Quels sont les outils, les applications qui te sont indispensables dans ton business Amazon FB ? Alors, j'utilise les applications Jungle Scout et Helium Theme. Au début, j'étais pas mal sur Jungle Scout parce que je le trouvais mieux, mais récemment, je trouve que Helium Theme a vraiment fait des gros progrès. Je le trouve plus clair. Donc, au quotidien, quand je fais les recherches de niches, quand je fais des suivis de mots-clés sur mes produits, quand je veux évoluer aussi, suivre le ranking de mes produits de manière un peu sérieuse, je le fais sur Helium 10. Helium 10 est plus professionnel, je pense, en fait. C'est ça aussi le truc. C'est que Jungle Scout, ça va s'adresser quand même beaucoup plus à un débutant. Et en fait, dès que tu commences à vendre réellement, Helium 10 prend le dessus. Ouais. Et surtout qu'il y a plein de fonctionnalités. Je pense que j'utilise 10% des fonctionnalités de Helium 10. Il y en a plein que je n'utilise pas, qui sont peut-être hyper puissantes. Notamment le refund Jenny, il faut que tu le fasses. Voilà, ouais, que je n'ai jamais utilisé. Donc, c'est cet outil qui permet de récupérer des surcoûts d'Amazon. Des stocks perdus, ouais. Des stocks perdus, des surfacturations. Enfin, voilà, je ne l'ai jamais fait, mais bon, il faut le mettre en place. J'imagine que ce n'est pas très long, mais c'est des choses qui permettent de récupérer un tout petit peu de marge. Parfois, c'est significatif. Ouais, ouais, ça peut être des milliers de dollars, ouais. Et sinon, une autre application que j'utilise depuis pas si longtemps que ça, c'est Sellerboard. Donc, c'est une application qui permet de calculer vraiment ta rentabilité de manière précise. Avant, ce que je faisais, je mettais tout sur Excel. Donc, j'avais un énorme fichier Excel qui était très bien conçu, que j'aurais presque pu vendre finalement. Mais... Il fallait l'updater tous les jours. Il fallait que tu sortes des CSV, c'est ça ? Et que tu les mettais dans ton... Ouais, je faisais des extracts. Je faisais des extracts. Bon, après, c'est parce que moi, j'ai toujours bien aimé Excel et compagnie. Aux l'école de commerce, c'est le champion à faire tourner des feuilles Excel. Donc, je sortais tout ça. C'était super, super bien. Après, non, en fait, le problème, c'est que je ne l'obdatais pas tous les mois. Et il y a aussi quelques petits angles morts, en fait. Notamment, par exemple, quand on fait du shipping, on paye le shipping pour un stock sur trois mois. Et donc, du coup, comment allouer le coût sur trois mois ? Enfin, les chiffres ne sont pas forcément aussi précis quand on utilise une application comme Sellerboard. Au final, en plus, pour le coût que c'est, je crois que c'est 15 dollars. C'est ce que j'allais dire. Ça ne vaut pas ton temps d'avoir une feuille Excel. Ça ne vaut pas. Oui, non, mais aujourd'hui, je les dépense avec grand plaisir parce que ça apporte de la data assez précise. Tout est fait de manière automatique. Donc, c'est vraiment un truc, en plus, pour 15 dollars par rapport. Alien 10, c'est quand même un petit investissement. Je pense qu'il les vaut surtout dans la partie recherche des produits. Ah oui, et Sellerboard à 100 %. Il faut absolument investir et suivre sa rentabilité au quotidien. Et au niveau de la banque, j'utilise Conto, qui est une FinTech française. Franchement, je suis hyper satisfait du service. Ça marche super bien. Tu n'as jamais appelé le support. Tu n'as jamais de problème. Donc, pour le coup, très satisfait. Il y a un autre truc que je recommande. C'est tout ce qui est pour les transferts internationaux. C'est Wise. Une fois qu'on commence à être un peu à l'aise avec son fournisseur et qu'on est prêt à le payer en dehors de Alibaba. Pas tout de suite parce qu'au début, il faut quand même être sûr d'avoir la garantie Alibaba pour les paiements. Mais une fois qu'on est un peu plus à l'aise, je recommande à fond Wise. Ça marche super bien. Et c'est un peu un moyen aussi de faire des économies assez importantes sur ton coût de paiement de tes fournisseurs. Quand tu compares entre un paiement Alibaba et un paiement Wise, je ne sais plus le pourcentage, mais il est en termes de valeur absolue. En plus, tu te dis qu'il faut absolument payer par Wise. Et pourquoi ne pas utiliser Conto directement pour payer son fournisseur en Chine ? J'avais essayé il y a un an, mais ce n'est pas possible. Enfin, c'est difficile. On reste quand même banque française, Conto, avec les limitations qui vont autour, alors que Wise, c'est beaucoup plus international pour faire des virements internationaux. Oui. En fait, je suis patient, mais je crois qu'ils ont fait un partenariat, donc c'est possible de les utiliser de manière intégrée. Ok. Mais à l'origine, non. De faire des virements internationaux, ce n'est pas vraiment fait pour. Alors, j'aimerais maintenant qu'on aborde un petit peu l'organisation de tes journées. Donc, tu as un business qui fait 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Combien de temps concrètement ça te prend par semaine ? Alors, ça a pris beaucoup de temps au moment du lancement. Là, aujourd'hui, ça prend vraiment très peu de temps. Par exemple, tu vois, les deux dernières semaines, j'y ai passé peut-être qu'une ou deux heures. Donc, quand c'est en vitesse de croisière, disons, on n'a pas besoin d'y passer tant de temps que ça. Lorsque je suis en phase de lancement, je penserai dans cette phase dans quelques temps. Je fais en général une heure, une heure et demie tous les soirs. Et puis après, je consacre mon samedi matin, voilà, une matinée complète pour avancer. Donc, tu vois, ce n'est pas tant de temps que ça pour avancer et lancer un nouveau produit. Mais c'est juste qu'il faut de la régularité. Il faut vraiment que tous les jours, tu sois dans ton ordinateur pour avancer. Ok, donc ça se concile bien en fait entre ton activité de SaaS et le business Amazon FBA où tu aurais même pu continuer à travailler dans le cabinet d'avocat. C'était faisable en fait. Est-ce qu'il y a des gens qui posent cette question en fait ? Est-ce qu'il est possible de lancer un business Amazon FBA en étant encore employé ? Je pense que c'est tout à fait possible. Et c'est peut-être une des forces aussi du business Amazon FBA, c'est que c'est conciliable avec un... Ça peut être une activité secondaire qui fonctionne bien. Après, il ne faut pas quand même se méprendre. Au total, si on cumule toutes les heures que j'ai passées, ça fait quand même un nombre d'heures total conséquent. Ce n'est pas en travaillant une heure par semaine qu'on va faire décoller le truc. En vitesse de croisière, je pense qu'une fois que tout fonctionne bien, qu'on commence à avoir bien délégué les tâches qui sont chronophages, on peut vraiment le baisser à quelques heures par semaine. Par semaine, oui. Au départ, forcément, il y a toute la courbe d'apprentissage. Rien que le fait de se former, déjà ça prend des heures. Le fait de comprendre tout ça, le fait de concevoir le produit, etc. Donc au départ, il y a quand même un bon investissement de temps à fournir. Et ensuite, comme tu le dis, si on reste en vitesse de croisière, si on décide de ne pas lancer des nouveaux produits, quelques heures par semaine, ça peut suffire. Oui, complètement. Avec un assistant qui fait un petit peu le support, etc. Oui, exactement. Quelles sont les tâches que tu aimes faire et celles que tu n'aimes pas faire dans le métier de vendeur Amazon FBA ? J'aime bien la partie recherche de produits parce que quand on trouve un produit, on est trop content. Quand on trouve une bonne niche, on est super content. On se dit, ça va trop bien fonctionner. Donc ça peut être un peu difficile, mais on a des bonnes satisfactions. Après, moi, j'aime bien les chiffres. Donc tout est aussi la partie calcul de la rentabilité, d'apprécier la rentabilité d'un produit en prenant tous les éléments en compte. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Après, dans le run d'une activité Amazon FBA, c'est-à-dire commander ses stocks, gérer un peu les tout petits problèmes d'expédition qui peuvent y en avoir parce qu'il y en a toujours quelques-uns. Ça, pour le coup, ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris quasiment 100% du temps de mes 3-4 derniers mois. Et aujourd'hui, je me rends compte que je n'ai plus envie de les faire. Et je pense que quelqu'un sera peut-être même meilleur que moi pour les faire. Ok. Donc là, rentre en jeu ton assistant. Exactement. Ok, cool. Donc, ce que tu n'aimes pas faire, finalement, tu ne vas pas le faire. Oui, c'est ça. La dernière question que j'aimerais te poser, c'est quel serait le conseil que tu donnerais à toi-même ou bien à quelqu'un qui nous regarde, qui a envie de se lancer sur Amazon ? Quelles seraient peut-être les erreurs à éviter ou bien les choses à faire pour bien réussir sur Amazon ? Le conseil que je pense, sur lequel je considère comme le plus important, c'est quand on étudie un lancement de produit. C'est tout bête, mais il faut vraiment apporter de la valeur au client, c'est-à-dire faire quelque chose de différent et comprendre bien quelle valeur on apporte au client. Si on n'est pas capable, sur une feuille, d'écrire quelle va être la différenciation de son produit... Pourquoi un client va acheter ton produit plutôt qu'un autre ? Exactement. Pourquoi un client ? Si on n'est pas capable de le dire, je pense qu'il ne faut pas lancer le produit, tout simplement. Il faut chercher une autre niche, il faut chercher un autre produit. Je pense que si les gens répondaient à cette question, il y aurait moins d'erreurs sur Amazon. Il y aurait beaucoup moins d'erreurs. Et d'ailleurs, c'est un peu une erreur que j'ai faite, puisqu'on n'en a pas parlé, mais il y a un des produits que j'ai lancé qui n'était pas assez différencié et pour le coup, qui n'a pas fonctionné. Et a posteriori, maintenant, la lecture est hyper claire. C'était un produit où il n'y avait pas suffisamment de valeur, de différenciation, où je n'aurais pas su écrire vraiment pourquoi un client achète mon produit plutôt qu'un autre produit. Je dis ça parce que c'est une erreur qui peut coûter très cher. Parce qu'une fois qu'on est lancé un peu dans les opérations, aller trouver son fournisseur, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et si on va dans la mauvaise direction, ça peut être fatal. Donc, on peut gaspiller du temps et de l'énergie. Et le pire aussi, parfois, c'est qu'il y a des gens qui vont avoir été trop loin et qui ne vont plus vouloir faire marche arrière. C'est ça. Une fois qu'on est parti, une fois qu'on a ses fournisseurs, une fois qu'on a payé son stock, c'est sûr qu'après, entre guillemets, c'est trop tard. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Quelle valeur je crée ? On a tendance à voir des niches qui fonctionnent très bien, à se dire « Mais moi, je veux le même produit, je vais lister mon produit, ça va faire des ventes, parce que mes concurrents font des ventes. » Ce n'est pas vrai. Il faut d'abord créer de la valeur, mais comme dans n'importe quelle activité, dans n'importe quel business. D'abord, créer de la valeur, identifier quelle est sa différenciation et ensuite après, dérouler tous les efforts pour aller au bout. Je pense que c'est un très bon mot de la fin. C'est un super conseil. Je te remercie d'avoir pris le temps de partager ton aventure Amazon FBA avec nous. Je te dis peut-être rendez-vous dans un an, un an et demi pour le million. Ça serait cool de refaire une interview retour. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des pouces vers le haut, des commentaires et également à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Et puis la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez rejoindre la même formation que Jules a suivie, donc la Super Seller Academy, je mettrai un lien juste en dessous en description et vous pourrez rejoindre du contenu exclusif vidéo et également un mastermind avec d'autres vendeurs Amazon FBA qui s'entraident au quotidien pour aller encore plus vite et plus loin dans cette aventure. Il ne me reste plus qu'à te remercier une dernière fois. Merci encore une fois. Merci Julien. Et puis on se retrouve soit dans l'espace membre de la formation, soit dans une prochaine vidéo YouTube. À très bientôt. Ciao. Bye bye.